Musique Coucou mes beautés, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un unboxing qui est la Violet Box c'est pour ça que vous aurez trouvé un Violet Boxing Un Violet Boxing, il fallait le trouver hein, bref Je suis ravie de vous présenter cette box qui m'a été proposée de tester parce que en fait à chaque achat de la box il y a un mois de protection féminine offerte pour une petite fille, pour une jeune fille en Inde donc voilà c'était pour chaque achat Vous aurez bien compris que je suis ravie de pouvoir contribuer à cet effort collectif qui est d'aider les petites, les jeunes filles en fait, et les petites filles en Inde et pour le coup ça permet de dédramatiser l'achat à la base de se dire oh on fait une bonne action pour une fois voilà, j'ai bien entendu compris qu'il fallait que je me dépêche je vous entends d'ici, oui 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 malgré le fait que cette vidéo est pré-tournée je vous entends me dire mais Ludiville dépêche-toi donc là j'ai juste arraché le papier qui fait énormément de bruit pour pas que ce soit trop pénible pour vous parce que j'arrivais pas à le poser sur mes genoux et à ne pas faire un bruit d'enfer la première chose que je sors de ce panier il y a relativement beaucoup de choses dedans alors c'est Raw Rittles donc c'est un gommage pour le corps infusé à la caféine donc j'en ai déjà entendu parler de ce type de produit ce qui est bien c'est qu'en fait il y a la date de fabrication donc février 2017 c'est vachement bien c'est produit en Inde il est produit à Ahmedabad en Inde donc ça c'est cool parce qu'en plus ils vous vendent des choses qui sont faits main dans le pays d'origine qui sont pures et naturelles à 100% pas testés sur les animaux véganes et végétariens sans conservateurs et sans produits chimiques donc je suis plutôt contente de ça mais alors les ingrédients il y a du il y a de la il y a du grain de café moulu je pense de la poudre de café du mix de sucre des huiles d'amandes de coco du sel d'Himalaya et de l'huile de café donc ça c'est plutôt pas mal je trouve que c'est un bon antioxydant naturel il précise aussi qu'il faut faire un petit test sur une partie de son corps avant l'utilisation qu'il faut arrêter l'utilisation si vous trouvez que le produit sent particulièrement mauvais ou qu'il a changé de couleur en gros et qu'il faut absolument prévenir le site que vous avez eu un produit défectueux donc là pour le coup plutôt pas mal au niveau de la compo c'est vraiment top ensuite je passe à un petit pochon alors christopher cocoa c'est des chocolats c'est des chocolats alors avec 5% de chocolat noir qu'est ce qu'on fait on les teste allez soyons fous alors ils sont emballés dans des ah ils ont pris ils ont pris la chaleur ils ont pris la chaleur c'est des chocolats ils sont jaunes ils sont ils ont ils ont pas aimé le voyage ils ont blanchi c'est du chocolat blanchi que j'ai reçu alors je vais vous montrer tout de suite voilà le chocolat dans l'état qu'il est arrivé je pense pas du tout que c'est de la faute de la marque non je crois qu'il est plus bon donc voilà ça c'est déjà pouet pouet la galette là le chocolat il a pas du tout aimé je pense il est pas bon il est plus bon je pense bon c'est tout au moins et vu que je vous cache rien donc voilà ensuite je tombe sur une autre pochette donc qui là n'est pas du chocolat non plus j'en ai mis partout c'est un un wrap de chocolat et de café pour le corps donc au niveau des agréments du café de la poudre de cacao alors je viens de lire et il y a un truc ils disent body wrap ok mais derrière ils disent que c'est pour le visage donc ils disent nettoyer le visage avec de l'eau chaude mélanger une cuillère à soupe d'argile avec une cuillère ou une cuillère et demie de notre choix de soit d'eau de lait ou d'eau florale de ce qu'on veut en fait ou d'huile ou de ce que vous voulez et mettre sur la peau et faire sécher pendant 10 à 15 minutes et ensuite rincer avec de l'eau donc il y a aussi l'adresse internet du producteur si vous voulez vraiment contacter alors ça doit être de la poudre en fait qu'on mélange tout simplement pour en faire un masque à l'argile tout simplement et il dit que c'est 100% naturel et sans produit chimique donc voilà si vous voulez plus d'informations vous avez nimlinatouros à gmail.com donc c'est plutôt abordable de ce côté là donc je verrai bien je testerai ce masque et je vous dirai je vous en tirerai des nouvelles mais visiblement il faut aller aussi bien sur le corps que sur le visage je poursuis avec un sel de bain au safran c'est cool alors il y a du sel minéral il y a des sels différents en fait des huiles essentielles du safran en fait en en poudre et de l'huile d'olive donc compo naturel aussi il a été fabriqué en février 2017 et à Delhi voilà en Inde aussi vous avez dans tous les cas les références derrière du produit avec une adresse email aussi vous pouvez tout à fait contacter le producteur et c'est fait à la main voilà donc ça c'est plutôt cool quand même au niveau compo vous pouvez pas vous louper là dessus je passe à une crème pour le dessous de l'oeil qui est à base de thé vert et de café donc ils disent qu'il y a 10 grammes et que c'est naturel et pur et ça a été fabriqué en 2017 en février 2017 aussi et il se conserve un an et du coup par contre là on n'a pas du tout les ingrédients donc je peux pas vous dire mais ils disent que c'est sans composé chimique donc je pense que c'est la même marque que ce que vous avez vu juste avant le gommage au café du coup je pense quand même que c'est sans test sur les animaux etc etc je passe à un exfoliant pour le visage donc il s'appelle Apricot Sparkle donc en gros c'est des paillettes d'abricot pour la traduction donc c'est tout à fait joli comme nom c'est pour tous les types de peau il y a 35 ml et ils disent quoi ce n'est pas testé sur les animaux c'est pour les usages externes origine moal en Inde donc c'est du de l'abricot pressé à froid avec du des noisettes du jojoba de l'huile de jojoba certifiée organique et vegan de la glycérine voilà il y a quoi d'autre de l'huile de grap je ne sais pas je ne sais pas ce que c'est et de l'aloe on verra alors ils disent d'appliquer sur le visage de faire des massages en mouvement circulaire et ensuite de nettoyer avec un un splash d'eau froide et de laisser sécher en fait à utiliser une ou deux fois par semaine mais déjà avec 35 ml il en faut très peu je pense parce que les grains ont l'air assez épais je vous dirai quoi étant donné que je suis très compliquée en termes de gommage pour le visage je poursuis avec une crème pour le corps donc elle est toute petite je pense qu'en full size vous pouvez les retrouver sur le site internet mais je vous mettrai tout de toute façon en barre d'informations le prix les liens etc et c'est une senteur épicée donc c'est de la marque Tata c'est bizarre comme nom mais bon c'est indien et il est produit à Delhi aussi en Inde sur vediccollection.com donc ok ils disent que c'est 100% naturel que c'est recyclable c'est des huiles essentielles ce n'est pas testé sur les animaux et la préparation est faite à la main à l'intérieur nous retrouvons de l'eau déminéralisée de la glycérine de l'alcool qui effectivement est utilisé dans tous les produits éco-certifiés puisque c'est le seul conservateur autorisé dans les produits bio du beurre de cacao des silicones par contre il y a du phénoxyéthanol donc je ne recommande pas il n'est pas bio il ne pourra pas être bio s'il y a du phénoxyéthanol c'est impossible au niveau de la texture alors ça sent très bon ça sent le beurre de cacao au niveau de la texture ça me fait un petit peu penser à tout ce qui est de body shop un peu en texture crème fouettée un peu et ça sent très très bon mais bon pour celles qui n'aiment pas le phénoxyéthanol voilà il y en a dedans et clairement pour la contenance il n'y en a pas énormément je pense que c'est juste pour tester la senteur ça sent très très bon mais il n'y a pas pour faire tout le corps avec ça je vous le dis tout de suite je passe à un petit produit que je viens de déballer en teinte black qui doit être un eyeliner je viens de lire la composition de cet eyeliner et il faut faire très attention puisqu'il y a 13% d'aluminium coucou donc pour usage externe à l'oeil au niveau du trait il est très noir et peut-être très fin comme très épais je vous reviendrai pour la tenue mais rien que l'aluminium moi ça me fait juste un peu peur au niveau voilà composition je reviens avec un très joli packaging sur un produit qui s'appelle Lady Madeleine le temps pour moi de l'ouvrir et de remarquer qu'en fait c'est un lot coucou attends je filme mon bébé le temps pour moi de découvrir un lot de bracelets donc j'espère qu'ils vont tous m'aller donc celui-ci reste un tout petit peu petit celui-là qui est avec des rectangles lui est bien plus lâche donc c'est bien il m'ira mieux je suis pas très fan du doré mais du coup j'ai pas trop choisi celui-là je peux pas le passer c'est une maille serrée comme ça je peux pas le passer il est trop petit celui-là c'est une maille rectangulaire aussi il est très lâche il est très très joli vous savez que de toute façon l'argent ça reste ma matière préférée donc celui-là je pense que je vais le porter souvent et celui-ci c'est un peu en carré un peu boule il est très très joli aussi et celui-là aussi me va très bien donc je suis très contente pour terminer ce unboxing je me dirige vers la boîte qu'il reste dans dans la box et en fait c'est du café donc c'est du café instantané je testerai je vous en redirai des nouvelles pour conclure cette vidéo j'ai mon petit boutchou qui m'a qui est sorti du lit qui est venu me rejoindre vous aurez compris que cette vidéo bien entendu est terminée je vais aller me consacrer à Doudou maintenant j'espère que ce petit voyage en Inde vous aura fait passer un beau moment n'oubliez pas de commenter avec un mot du jour qu'on aura choisi aujourd'hui vu qu'on a parlé de l'Inde on va choisir Inde tu fais coucou toi et du coup pour celle qui débarque le mot du jour c'est le mot si vous n'avez strictement rien à me dire qui me fera très plaisir et je vous mettrai un coeur en retour donc pour l'heure n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos bisous ciao tu dis ciao ? ciao il rigole allez ciao maman petit bah oui il y a là-bas petit tu viens de ranger maman quand elle travaille toi t'es un coquin bah oui maman en plus t'as une sacrée margoulette t'as une sacrée margoulette une petite margoulette t'es une sacrée margoulette t'es une sacrée margoulette t'es une sacrée margoulette t'es une sacrée margoulette